C'est bon ? Tiens en direct. On est en direct. Ça y est, il est 19h. Il est 19h dans presque une minute. Alors, justement, bonsoir tout le monde. On va en profiter. Merci à tous ceux qui sont déjà connectés. Je ne sais pas si vous êtes connectés. Vous allez certainement voir la vidéo passer. On va demander à Mernouche si on est en direct. C'est bon ? Le son est OK ? Oui ? Est-ce qu'il y a du monde qui se connecte ? Est-ce qu'il y a du monde qui se connecte ? Non, il n'y a que toi. Donc, voilà. On va dérouler un petit peu de 3 minutes le temps que vous voyez passer la vidéo sur votre fil d'actualité. Bonsoir tout le monde. On est vendredi soir. Il est 19h. Nous sommes en direct des Canourg pour notre émission hebdomadaire CanLive. Vous commencez à être nombreux à suivre. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas tant de connexion que ça sur le direct en temps réel. Mais on a vu que vous étiez nombreux à revisionner la vidéo. Ça nous fait très plaisir. Voilà. Que vous soyez intéressés. Que ces contenus vous intéressent. Puisqu'on parle de vous. On parle de votre territoire. De votre quartier. Voilà. Donc, on est très très contents. Mernouche, tout va bien ? Tout va bien. Alors, moi, mon challenge ce soir, c'est d'éviter de dire « voilà ». Parce qu'on m'a comparé à Cyril Hanouna. Bon, merci quand même, Cyril Hanouna, grande animateur de télé. Mais, voilà, l'éthique de langage. Je vais essayer de faire un effort ce soir. Et je vais essayer d'éviter de dire « voilà » à chaque fil de phrase. Mais il se peut qu'effectivement, je remplace par un autre mot. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors, ce soir, comme d'habitude, on va parler de l'avenir, du présent, du passé. Et pour commencer ce live, on va se rendre dans le CanLab pour rejoindre Naïma, qui est avec un groupe de jeunes filles. et elles vont faire un scrum. Alors, qu'est-ce que c'est un scrum ? En quoi ça consiste ? Suivez-moi et vous allez avoir la réponse. Bonsoir ! Bonsoir ! Ça va ? Oui, vous allez bien ? Alors, on est en direct. Voilà, ça y est. Ah, j'ai dit « voilà ». Naïma, comment vas-tu ? Ça va. Ça va, Naïma ? Ça va. Alors, je disais justement à tout le monde, voilà, qu'il se passait quelque chose au CanLab. Oui. Et c'est le scrum. Oui, alors nous avons ici quatre jeunes filles qui ont participé la semaine dernière au MusicLab. Déjà, juste un petit débrief par rapport au MusicLab. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'était une bonne expérience. C'était ? C'était une bonne expérience. C'était une bonne expérience, ça t'a plu ? Oui. Tu avais déjà fait de la musique comme ça avant ? Non. Par ordinateur ? Non ? Est-ce que ça t'a donné des idées pour la suite ? Euh, oui. Oui, l'envie peut-être de refaire ? Oui. 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 Et toi ? Moi, j'ai bien aimé, je n'ai jamais fait ça avant. Oui, je n'ai jamais fait ça avant. Oui, et alors ? Oui, et alors ? Je voudrais le refaire ? Oui, ce serait bien. Oui, est-ce que tu ne savais pas que c'était aussi facile peut-être de créer de la musique avec un ordinateur ? Non, je ne pensais pas que c'était comme ça. D'accord, et du coup, ça te donne envie d'aller plus loin ? Ah, super. Bien. Toi aussi, tu avais participé, alors ? Ben, j'ai bien aimé aussi. Tu avais bien aimé ? Oui. Bon, ben super. Moi, je n'étais pas là. Toi, tu n'étais pas, mais ce soir, tu es là. Oui. Alors, on espère que vous allez aimer ce qu'on va vous proposer ce soir. Naïma, est-ce que tu peux rapidement expliquer, pour ceux qui nous regardent, qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que tu as proposé au groupe de jeunes filles ce soir ? C'est quoi le défi ? Le défi, c'est déjà de faire travailler leur imagination et de voir si elles arrivent à penser quelque chose pour leur quartier. Donc, du coup, moi, là, ce soir, je suis dans la peau de quelqu'un qui a gagné énormément d'argent. Les filles, j'ai gagné le coup de souhait. Vous avez vu le parking, elle est là. Il y a une maison, je m'appartiens maintenant, je vais la détruire. Sur cette maison, j'aimerais bien que vous pensiez à quelque chose pour les habitants du quartier, ce que vous voulez. Mais on pense famille, jeunes, et pour l'instant, c'est tout. Je vous expliquerai le scrum un peu plus tard. C'est bon, les filles ? Vous avez 15 minutes. Au bout de 15 minutes, on reviendra et on jettera un oeil sur... Alors juste, avec quoi est-ce qu'elles doivent, justement, fabriquer cette maquette là, que tu leur demandes de fabriquer ? Merci Sabéna. Le matériel, vous avez, vous pouvez prendre les niveaux qu'on a ici. Ah oui, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Les petits, si elles pensent à, on verra bien. Ciseaux, feuilles, tout ce qu'il y a dans le fablard, en fait, vous pouvez l'utiliser pour créer votre maquette. Quartier libre. Est-ce que vous avez compris ? Oui. C'est clair ? Alors, de temps en temps, il y a des étapes, je sais, dans le scrum, c'est-à-dire que de temps en temps, tu vas nous faire signe et on va venir un petit peu voir où elles en sont, c'est ça ? À peu près trois fois, trois quarts d'heure. Ok. Non, trois fois. Trois fois quinze minutes. C'est ça. Trois fois un quart d'heure. C'est ça. Trois quarts d'heure en tout. En tout, c'est juste. Et on verra la... La... L'évolution. L'évolution et quelle maquette la plus jolie, les filles. Super. C'est bien. J'étais gentille à une boue pour un instant. Alors, on va voir la suite. On verra la suite. C'est particulier le scrum. Faites bien travailler vos ménages parce qu'on veut toutes vos bonnes idées. Voilà. Penser à tout. C'est parti ? C'est bon ? Annaïma va lancer le chrono. Il le cherche. Arrête. Chrono. Outils. Outils. Mais oui, mais... Téléphone. Mes outils. Allez, tu es en charge du... Allez, Shirazad est en charge du... Voilà. Shirazad, maître du temps. Pour le scrum. Attention. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêtes depuis ? Attention. Et c'est parti. Allez. Go. Je me sens bien dans la première minute. Je vais partir. Alors, on va les laisser. Alors, cet exercice-là, donc, avec cette méthode qui est utilisé, le scrum, c'est un exercice qui permet, en fait, de mettre les habitants en situation, d'imaginer et de proposer, en fait, des choses pour leur quartier dans le cadre de la rénovation urbaine. Alors, nous sommes amenés à travailler régulièrement, nous, avec les habitants, pour les consulter, pour essayer de faire émerger leurs idées, leurs besoins sur le territoire dans le cadre de la rénovation urbaine. Et c'est vrai que d'amener cette touche créative, en utilisant les Legos, de faire participer les jeunes, en leur disant, voilà, aujourd'hui, tout est possible, pas de barrière. Si vous, vous deviez créer un lieu pour la jeunesse, pour les familles, à quoi est-ce qu'ils ressembleraient ? Qu'est-ce que vous y mettez ? Vous y mettriez ? Donc, voilà, c'est un peu, c'est le challenge qu'on a proposé à ces jeunes filles. On va voir comment elles s'en sortent tout à l'heure. On reviendra quand Naïma nous fera signe. On reviendra voir où elles en sont. Tout va bien, au niveau du son ? Il y a des copains qui sont connectés ? Oui, il y en a, combien ? Deux ? Non, dix. Alors, la semaine dernière, souvenez-vous, nous avions accueilli un jeune, voilà, qui... Ah, j'ai dit voilà ! Un jeune qui souhaite justement se lancer dans le streaming, sur les plateformes YouTube, Twitch, et nous avions aussi l'atelier Music Lab. Donc, on va aller faire un petit tour au Music Lab, parce que ce jeune, justement, qui veut créer du contenu sur Internet, il va avoir besoin de musique. Donc, on va aller faire un petit tour au Music Lab, pour faire un petit coucou à Christian, Yassir, Yes et Souleymane. Hello ! Eh, salut la compagnie ! Comment ça va, c'est ça ? On va voir un peu ce qu'on est en train de traficoter là-dedans ? Ben, normalement, c'est Secret Défense, c'est un projet tenu par l'État, donc on ne doit pas en parler, ça restera entre nous. Du coup, ben, je pense que vous avez tous reconnu notre invité de la semaine dernière, Yassir. Yassir qui est venu nous parler de son projet de streamer, mais aujourd'hui, en plus, c'était bien, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au pire, si vous ne vous rappelez pas, vous avez le droit d'aller revoir le live de la semaine dernière, bien évidemment, ils sont publiés, donc n'hésitez pas. Il a parlé d'une team, donc il n'était pas seul, en fait. Aujourd'hui, on a l'occasion, du coup, de rencontrer quelqu'un qui fait partie de sa team, il se cache, ah ben, il est là, il est là, il est là ! Bon, il fait le timide, mais c'est l'IS, du coup, je vous le présente, il fait partie de la team Kouchiwa. Donc, aujourd'hui, comme on vous a dit la semaine dernière, on travaille sur leur projet personnel. Leur projet personnel, je vais faire un petit récapitulatif assez rapide, c'est tout simplement, en fait, de devenir streamer dans la vie, de toucher à tout ce qui est montage vidéo, montage photo, musique, tout ce qui va avec, en fait, tout ce qui englobe le métier de streamer. Donc, aujourd'hui, ils ont été invités parce qu'on va travailler leur intro YouTube. Pour éviter tout problème de monétisation, de droit d'auteur et tout, on va tout créer de A à Z nous-mêmes. Aujourd'hui, on est sur la musique. La semaine prochaine, on s'occupe d'eux au niveau de la vidéo et ça va être le top du top. Donc, les artistes s'installent. Je vous laisse les visiter du plus près. Aujourd'hui, on va faire de la kawaii musique. C'est de la musique qui vient de Corée, d'Asie. Et c'est orienté sur les jeux vidéo. Donc, spécialement, c'est pas très connu, mais c'est intéressant. J'étais parti plutôt sur de la trappe et des musiques plutôt urbaines, mais non. Ce sera de la kawaii et on va travailler avec ce petit appareil qui permet d'envoyer des sons. J'ai cru que c'était moi, mais c'est lui qui fait des sons. Voilà. Donc, c'est parti. Ils sont concentrés, ils sont un peu intimidés, mais ça va. C'est la caméra qui leur met la pression, là. On avait l'habitude. C'est un qui nous a fait un bon spécs la semaine dernière. Pourquoi ? C'est tout. Mais là, on a mis une petite polo. Allez, on va vous retrouver en fin d'émission. On vous fera écouter le résultat. Allez, c'est parti. Alors, Suleymane... Donc, venez voir qui est juste là. Ouais, je l'écoute, je t'en prie. Je sors pour oxygéner un peu plus la pièce. Oui, pour vous permettre de travailler tranquillement. Ok, on se voit tout à l'heure ? Voilà, tout à l'heure. On peut faire mes vidéos. Mon travail, de toute façon, je veux bien après vérifier. Attention, j'ai le fouet dans la poche et ça me marche pas bien. Non, je rigole. Non, je rigole, c'était une petite blague. Du coup, moi, je suis très content de les avoir aujourd'hui. Je pense que vous allez revenir juste après pour voir où est-ce que ça en est. En attendant, je vous laisse avec Sabrina pour continuer la petite visite. De toute façon, on se retrouve dans pas longtemps. Je te retrouve dans deux minutes pour faire un petit point sur l'actu. Avec plaisir. Visite-moi, Suleymane. Alors, ça, c'est notre espace archive qu'on vous a présenté la semaine dernière. Alors, tout à l'heure, je me cherchais. Alors, il y a beaucoup de photos. Donc, je suis en train de chercher. Alors, est-ce que tu t'es trouvée, Sabrina ? Alors, pas encore. Je ne me suis pas encore trouvée. J'ai trouvé des copines. Il y a des copines que je vois. Des copains, ça, c'est des camps, en fait. Voilà, là, je reconnais ma copine. Ça, c'est Turquia. Turquia Abu Djemlin, que je salue, si elle nous suit. Je ne sais pas si elle nous suit. C'est vrai que ces moments-là, c'était important pour nous. Quand arrivait l'été et qu'on ne partait pas en vacances avec nos parents, on était ravis de pouvoir partir justement avec le centre social. Alors, souvent, c'était dans des campings, à la rivière, à la montagne. Et ça nous faisait très plaisir parce qu'on se retrouvait déjà entre copains et copines du quartier, dans un cadre bienveillant avec nos animateurs, nos animatrices. Et puis, surtout, on rencontrait plein de jeunes d'ailleurs, de toute la France, de l'Europe aussi, des Allemands, des Hollandais. Et c'est vrai que c'était toujours des moments forts pour nous. Ces moments-là d'évasion, de liberté, d'activité. Ça nous sortait un petit peu du carcan, voilà, du quartier. on va dire, même si on aimait bien quand même notre quartier. Alors, qu'est-ce que t'attends, toi, de cet espace archive ? Alors, cet espace archive, moi et l'équipe, en fait, ce qu'on souhaite vraiment, c'est qu'il soit investi par les habitants. C'est-à-dire que ce lieu-là, le vendredi soir, après le live, devienne vraiment un point de rencontre et d'échange de souvenirs pour reparler de justement cette époque-là que nous avons vécu ensemble. scanner ses photos, échanger ses photos, consulter nos photos. Voilà, on veut que ça soit un petit peu l'endroit de brainstorming, l'endroit d'échange, de fusion d'idées avec les habitants autour de ce projet de mémoire parce que le centre social porte un projet de mémoire qui est celui de la création d'une capsule temporelle. Voilà, donc on va rassembler des contenus, des objets qui seront plus tard enfouis. Mais il y a un projet de mémoire plus large qui est piloté par l'équipe de la politique de la ville à Salon et qui est aussi, il y a aussi le soutien d'une association qui s'appelle BKE qui est spécialisée dans la vidéo à 360 degrés qui vont bientôt nous rendre visite. Donc vous aurez l'occasion de mieux les connaître parce qu'ils participeront à un live et vraiment l'idée, voilà, c'est d'impliquer tous les habitants pour construire une mémoire collective comme on le disait avec Zohra la semaine dernière, c'est vrai que quand des lieux, des bâtiments, des immeubles, des maisons sont effacés du paysage, ça fait quelque chose. Mais on a nos souvenirs quand même qui nous rassemblent, cette mémoire justement commune et collective qui nous permet justement de se repositionner dans ses souvenirs, de se rappeler certaines choses. Et tout ce travail-là qui va être mené sur le territoire des Canourdes, au-delà d'être juste, voilà, un projet autour de la mémoire d'un quartier, c'est aussi mieux comprendre en fait comment est né ce quartier, comment ce quartier a évolué pour mieux se projeter dans l'avenir. C'est ce qu'on vous disait dans la première édition de CanLive qu'on a souhaité justement dans cette période de post-confinement, parce que l'avenir est incertain, on va se replonger dans nos souvenirs pour justement être plus confiant, être plus solide face à cet avenir incertain que nous allons de toute façon construire ensemble. Donc, voilà, j'espère que vous serez nombreux à venir participer. Je sais que ce n'est pas toujours facile parce qu'on a tous nos vies, on n'est pas nécessairement disponibles, mais il y a une adresse mail à laquelle vous allez pouvoir envoyer vos photos. Si vous n'avez pas le temps de vous déplacer pour venir vous faire un petit coucou pour scanner vos photos, on va vous transmettre cette adresse mail. Voilà ! Et vous pourrez vous envoyer tranquillement de chez vous toutes les photos que vous voulez partager avec nous. et je vais l'écrire d'ailleurs l'adresse sur un bout de papier ou sur une ardoise pour vous permettre d'échanger avec nous. Alors, il y a des jeunes là qui veulent nous faire coucou. Bien parmiès. Ils sont portés. Bonsoir, Sabrina. Alors, salut ! On peut venir faire un tour ? On arrive. Parcours. Pour vous dire bonjour. Non ? On arrive. Alors, vous voyez, coucou, coucou, mais quand la caméra arrive, il n'y a plus pas... Ah ! Mehdi ! Alors, on va rejoindre Souleymane qui va nous parler de son actualité, de l'actualité du Faux de Jeunesse. Ah ben ouais, avec plaisir. Ben ouais, du coup, je crois qu'on s'est vu il y a quelques minutes mais on se revoit, c'est pas grave. De toute façon, moi, j'aime bien qu'on me voie. Je rigole. Du coup, c'est vrai parce que j'aime bien faire toujours une petite pause sur ce qui va se passer sur la semaine prochaine, sur les années à venir. J'en sais rien, mais au moins la semaine prochaine, j'en sais un peu plus et donc, je profite de ce moment-là juste pour faire ma petite pub personnelle. Du coup, j'invite à ceux qui le désirent. J'ai eu la MDA il n'y a pas si longtemps que ça au téléphone. On s'est entretenu, on a discuté. Donc, dès la semaine prochaine, on met en place un atelier, enfin, un atelier, c'est ça, on va l'appeler comme ça, du photolangage pour discuter d'un sujet qui aujourd'hui nous concerne encore. Donc, ce sera vraiment sur le COVID-19. J'espère qu'ils n'inventeront pas le COVID-19 S+, sinon, on serait un peu dans la... Voilà, on s'est compris, mais c'est rien, c'est normal, ça roule, tout roule. Et du coup, j'ai eu une certaine réflexion, enfin, on l'a travaillé quand même en équipe jeunesse, on a eu une certaine réflexion qui nous a paru pertinente. Dans quel sens ? En fait, on s'est dit, c'est bien, c'est bien de mettre en place des ateliers de prévention, de parler de la prévention. Mais on s'est dit, comment aller plus loin ? Donc, à la suite de cet atelier sur le COVID-19, on s'est dit qu'une infirmière qui nous a donné son aval interviendra auprès des jeunes pour raconter son vécu durant cette épidémie, pandémie, et durant le COVID-19, on s'est tous compris, on se comprend, on se comprend. Donc du coup, on s'est dit que cette action, en fait, elle pourrait aller sur énormément de choses, peut-être envisager, je ne sais pas, quelque chose sur la prévention, mais il y a tout à imaginer, je ne vais pas vous faire un long discours, mais je pense, il y a énormément de choses parce qu'on a envie de retravailler la prévention avec beaucoup plus de profondeur. Donc, on s'est dit quel était le meilleur moyen pour faire prendre conscience aux jeunes ou du moins, essayer de faire prendre conscience aux jeunes. On ne sait jamais, bien évidemment, peut-être ça marchera, peut-être ça ne marchera pas, de toute façon, qui tente rien, on n'a rien, mais c'est vrai que qui tente tout, perd tout. Mais ça, c'est au casino, donc ça va, on n'est pas au casino, on n'est pas de perdre grand-chose. Donc, autant tenter le tout pour le tout. Et on s'est dit, voilà, quelle meilleure sensation pour un jeune que d'écouter une personne qui a vécu la situation. En fait, je vous dis la vérité, c'est une vidéo que j'avais vue sur Facebook qui nous a inspiré ça. En fait, un monsieur qui parlait, qui avait fait, je crois, 20 ans de prison pour un braquage. Mais du coup, il parlait de ça, mais avec tellement d'émotions que j'en avais presque des larmes aux yeux puisqu'il disait, il avait perdu énormément de personnes durant son temps en prison. Moi, personnellement, ça m'a rempli d'émotions. Donc, je me suis dit, si moi, ça m'a rempli d'émotions, peut-être que ça peut se transposer sur les autres, peut-être que ça peut marcher sur les autres, ça, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on connaît la devise qui ne tente rien à rien. Donc, on va essayer de mettre tout ça en place. J'espère dans les meilleurs délais. Donc, dès la semaine prochaine, l'AMDA qui va intervenir, du coup, l'intervenant sera Éric. Tu peux nous repréciser l'AMDA ? L'AMDA ? Mais avec grand plaisir. l'AMDA, c'est la maison des adolescents. Pour nous, c'est un partenaire important et primordial, surtout de par mes fonctions d'animateur de prévention. Non, en fait, voilà, c'est... Non, c'est pas vrai, c'est ça, non ? Du coup, voilà, c'est des partenaires pour nous qui sont importants, qui sont efficaces. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises avec eux et à chaque fois, c'était vraiment que du bonheur et c'était... Même pour moi-même, c'était enrichissant, en fait. Parce que leurs interventions, on peut dire que c'est pour les jeunes, mais en fait, ça marche pour tous. Moi, j'ai été touché par certaines de leurs interventions, j'en suis fier, donc je suis fier de dire que je vais travailler avec eux la semaine prochaine. Ouais, petit clin d'œil, c'est juste pour... Tranquille, tu connais, c'est les bails. Non, donc voilà, donc l'AMDA accompagne énormément les jeunes, c'est des personnes vers qui on peut se retourner, vers qui on... qui peuvent nous accompagner sur différentes choses, différentes problématiques et c'est des personnes qui font des interventions auprès de différents centres sociaux, auprès de différentes structures, parce que je sais qu'ils sont déjà venus aussi sur la ludothèque, donc en fait, ils ne sont pas fermés du tout, ils sont ouverts à tout, donc il ne faut jamais hésiter à les contacter, bien évidemment, et tout autant que j'ai eu l'occasion chez eux de passer aussi des mini-formations et franchement, c'était le top du top du top du... Tu vois le soleil là-bas ? Mais c'était encore mieux là-bas derrière. Franchement, c'était de l'éclate totale. Donc, c'est pour ça que je vous invite toujours à suivre les partenaires, la MDA, la GESP, mais suivez aussi la GESP, évidemment, mais suivez aussi les partenaires parce qu'en fait, il faut bien se dire qu'on est tous complémentaires, donc on n'a pas les compétences, on n'a pas la science infuse au niveau de la GESP, mais c'est bien pour ça qu'il y a d'autres structures qui répondent à d'autres besoins. Ah, ah, ça... J'ai entendu un ding-ding-dong ? Ding-ding-dong. Ding-ding-dong, ok. Voilà, j'ai pu faire ma pub, je suis content. On se revoit, on se refait une bouffe, vous m'invitez au resto, je donne mon numéro... Non, je ne donne pas mon numéro de personnage. Mais on se revoit tout bientôt, merci d'avoir écouté le... On se revoit tout à l'heure. Merci, Souleymane. Alors ça, c'était le signal de Naïma pour nous dire qu'il y a une étape importante de là, c'est la pro-scrum. On va voir ce qu'il se passe. Coucou ! On peut rentrer ? Bien sûr. Allez. Alors, qu'est-ce que c'est ? Il y a des bons pour que les femmes âgées puissent s'asseoir et un éloge enfant parce qu'il y aura des jeux. s'ils veulent rester dans le monde, normalement, ils étaient couverts. Ok. Et là, il y a un côté toilette pour... C'est comme un parc. D'accord. Et que c'est tout ça, là ? Normalement, c'était bon, on n'avait pas les gens en travaux et sur le marché. construction pas fait terminé. Exactement. D'accord. Donc, ça, c'est juste un abri... C'est juste un abri ? Non, il y aura des... Enfin, il y aura un coin où ils pourront manger, genre... C'est comme un... Une petite cuisine sympathique, ça ? Genre un coin pique-nique. Ok. Par contre, quand je reviens la prochaine fois, s'il vous plaît, vous nettoirez tout le chantier. Ça ne vous dérange pas. Je vais revenir. On va passer au second. Ouh là là ! Ouh là là, il a fait faillite, là. Alors, vous m'expliquez un peu ou pas ? Donc là, en fait, on n'a pas à terminer les travaux encore. Ok. on voulait faire un parc. Oui. Et là, on voulait faire un bâtiment. D'accord. On a la vue d'un parc et que les gens sortent, la famille, les jeunes, les adolescents. Ok. Et il y aurait quoi dans ce parc ? Ben, il y aurait des bancs pour que les âgés s'assoisent. Il y aurait des toboggan pour les petits, il y aurait des petits jeux. D'accord. Alors, si je reviens là tout à l'heure, ce sera ok ou pas ? Peut-être que oui. Alors, je vais vous donner quelques indications en plus. En plus de la bâtisse, de la raison... Ça va ? C'est bon, l'hémorragie est fini. C'est sûr ? On a eu un petit souci avec une cliente. Pas bien. Alors, dans cet endroit, je voudrais qu'il y ait un parc pour les enfants. Un beau parc pour les enfants. Je voudrais que vous pensez aussi aux personnes qui sont à mobilité réduite. Vous savez ce que c'est sur fauteuil roulant ? Il faut penser parce que là, moi, si je ramène quelqu'un qui a un fauteuil roulant, on ne va pas rentrer. Et là, on me dit que c'est les WC, mais il faudrait que je sache, je ne sais pas, peut-être marquer ou que c'est des WC. C'est bon ? Euh... Et une petite fontaine aussi, peut-être. C'est ok ? Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle ? Vous m'aviez ? Vous avez 15 minutes. Mettre du temps. J'aime ce moment. C'est parti, mademoiselle. Utilisez tout ce que vous voulez. Un parc. Un parc. Pensez et mobilité réduite. Ces personnes-là, vous avez fait des personnes la possibilité réduite. La sécurité. La sécurité. On verra s'ils vont y pincer. On verra s'ils vont y pincer. On fait ça. Tout. Je vous en ai. Voilà. Super. Donc on se revoit dans 15 minutes. Dans 15 minutes. Ok, super. Bon courage, les filles. Bravo, Argy. Merci. Ne perdez pas espoir. Voilà, donc c'était la première étape du Scrum. C'est toujours un peu déroutant cette première étape, cette première proposition. Parce que bien évidemment, à 15 minutes, on n'a pas le temps de faire une maquette. Mais c'est pour leur mettre aussi un peu la pression et pouvoir faire émerger les meilleures idées. On va les presser comme ça, comme des citrons, pour que la créativité soit bien, bien, bien infusée. Donc on retournera les voir tout à l'heure. Je vous ai dit que je vous transmettais l'adresse mail pour envoyer vos photos. On fait ça à l'ancienne. Voilà. Sur une bonne vieille feuille à 4. Donc c'est canforever1 arrobas gmail.com Alors je vais l'épeler C-A-N canforever1 V-E-R un canforever donc can pour toujours synonyme de canourde pour toujours pour ce projet mémoire. Donc à cette adresse mail-là, vous pouvez nous envoyer toutes vos photos. Voilà. Toutes vos photos d'archives si, comme je le disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas vous déplacer pour venir les scanner directement ou échanger ici avec nous. Alors on va faire un petit point sur les messages. Là, vous êtes 10 à nous suivre. Un petit coucou à Omar Benia, ancien habitant des Canourgues qui nous regarde. Salut Omar ! À Djamel Buzerara aussi. Bonsoir de Rodez qui n'habite plus au quartier, qui est un ancien du quartier mais qui nous suit. Salut Djamel, on t'embrasse bien fort. On embrasse bien fort la famille à Rodez. Muriel Reynaud qu'on aimerait beaucoup interviewer qui était là tout à l'heure avec nous. Muriel Reynaud qui a joué au foot avec Naïma d'ailleurs qui faisait partie d'un des premiers clubs de foot féminin au Canourg. Mais c'est toujours un petit peu difficile pour les habitants de venir s'exprimer dans un live mais on va leur faire prendre confiance et je parie que d'ici quelques semaines il y aura une liste d'attente pour ceux qui veulent venir témoigner. Monsieur Cortési qu'on salue aussi qui nous regarde de la Fraternité Salonaise. Voilà, Émilie aussi du secteur Enfance au Centre Social. Coucou Émilie qui propose une fontaine pour les pollinisateurs dans le cadre du Scrum justement. Pourquoi pas Émilie ? Ça c'était les petits messages de ceux qui sont en ligne avec nous ce soir. Voilà, je vais on va retourner un petit peu ici juste pour vous parler de ah oui on est à côté du Musique Lab donc c'est normal il y a de la musique. Vous connaissez tous donc cette vue du ciel du quartier des Canourges voilà et là comme vous voyez donc ici c'est cet immeuble là qui est le premier le U donc qu'on vous a bien montré en photo la semaine dernière ici là avenue Maréchal-Jouin vous voyez ici donc ça c'est le rond-point de Leader Price et en fait c'est ce premier immeuble là qui est visé par une destruction prochaine là il y a le désamiantage qui est en cours et voilà on saura bientôt quel est le projet qui a été choisi pour remplacer cet immeuble là mais cet immeuble là n'est pas le seul voilà qui va disparaître parce que vous savez que le projet Canourg 2030 voilà dure donc jusqu'en 2030 comme son nom l'indique et il y aura voilà de gros changements au niveau du quartier sur le territoire et voilà et ce serait bien que tous les habitants en fait s'impliquent dans cette rénovation urbaine parce que ça permet de ne pas subir les choses en fait et ça permet d'être acteur du changement parce que pendant des années c'est vrai que les habitants dans tous les quartiers de France qui étaient visés par des rénovations urbaines se plaignaient toujours un petit peu de ne pas être consultés de subir ces changements là alors que c'est quand même leur environnement direct ils vivent dans ces lieux là et souffraient un petit peu de se dire ben voilà il y a des gens qui arrivent donc ne sais où qui font des plans des projets et puis nous on n'est pas impliqués alors que ça nous concerne donc tout ça ça a changé il y a de gros efforts qui ont été faits au niveau des institutions je pense qu'il faut le rappeler quand même parce que même s'il y a toujours un certain fonds de discours revendicatifs vis-à-vis des institutions il faut aussi dire qu'il y a beaucoup de changements qui a été apporté il y a beaucoup d'efforts parce que voilà les institutions elles ne peuvent pas changer du jour au lendemain c'est un travail de fond qui nécessite voilà des mois des années pour pouvoir justement amener des nouvelles façons de travailler des nouveaux partenaires des nouvelles méthodologies en tout cas ils sont très à l'écoute on sait que nous au niveau de salons voilà il y a de gros efforts qui ont été faits au niveau de la politique de la ville pour impliquer les habitants pour venir visiter le quartier pour faire participer les habitants à la création de maquettes voilà alors certains habitants participent nous on regrette qu'il n'y en ait pas plus justement on aimerait qu'il y ait plus d'habitants qui participent parce qu'on considère qu'une fois que c'est fait c'est trop tard il ne faut pas venir dire ah oui mais parce qu'il y a une main qui est tendue vers nous il y a des espaces qui sont ouverts pour donner la parole aux habitants il y a des institutions qui permettent aux habitants aussi de siéger comme par exemple ne serait-ce que le conseil d'administration du centre social le conseil citoyen aussi donc il faut vraiment investir toutes ces instances là où les habitants ont une place il ne faut surtout pas laisser passer pour pouvoir donner justement son avis et pour pouvoir voir de près on va dire ces évolutions là ces changements en tout cas voilà on est très soutenu par l'équipe de la mairie de la politique de la ville dans le cadre de cette rénovation urbaine là alors je vais vous parler de moi un petit peu ce soir parce que je devais avoir une invitée qui malheureusement n'a pas pu être avec nous moi j'ai grandi à la rue de Rome alors la rue de Rome c'est ici vous voyez la rue de Rome c'est ici en fait la rue de Rome c'est la première tour de 10 étages que l'on voit quand on quand on arrive comme ça sur le boulevard Robert Schumann donc là on a Leader Price avenue de Vertaille les impôts on prend le rond-point la station de lavage et là le boulevard Schumann donc pour aller vers le commissariat route d'Avignon et moi j'ai grandi à la rue de Rome donc dans cette tour là de 10 étages au premier étage donc ma famille moi est arrivée au Canourde en 1978 donc j'avais un an je vous laisse calculer mon âge et on arrivait justement alors mes parents ont d'abord vécu au centre-ville au pied du château de l'Empéry parce que c'est dans le centre-ville ancien qu'au départ à Salon toutes les familles on va dire qui arrivaient un peu de partout de partout en France du Maghreb mais aussi d'Europe vivaient et suite donc à cette période là au château de l'Empéry ils ont déménagé à la cité évolutive au Bresson donc on en parlait la semaine dernière avec Zora cette cité qui n'existe plus aujourd'hui qui est devenue la cité des Lumières et donc quand moi je suis arrivée donc je suis la Benjamin d'une fratrie de 6 enfants ça devenait compliqué pour mes parents à la cité évolutive donc on leur a proposé un logement un T5 à la rue de Rome au Canourde et ça a été pour eux vraiment une bouffée d'oxygène parce que on ne se rend pas toujours compte mais c'est vrai que dans les années 70 ce quartier là c'était le grand standing c'était l'ascenseur on parle des années 70 l'ascenseur des tours de 10 étages le chauffage central au sol voilà tout à l'égout tout ça parce que nos parents ils ont connu voilà les toilettes dans le seau quand ils vivaient au pied du château de l'Empéry pas toujours l'eau courante les mamans comme toutes les mamans beaucoup de mamans salonnais du centre-ville qui allaient laver leur linge au lavoir je ne sais pas si vous vous rappelez j'ai eu l'occasion d'accompagner quelques fois les mamans il y avait le lavoir du portail coucou mais il y avait aussi le lavoir près de l'affairage voilà et c'est vrai que d'arriver pour ces familles là comme la mienne au canon dans les années 70 c'était vraiment formidable parce que le confort et l'espace ça permettait de mieux s'occuper des enfants je crois que tu as démarré l'imprimante non ? ah pardon et voilà ça leur permettait d'être plus à l'aise on va dire parce que beaucoup de promiscuité à la cité évolutive c'est compliqué quand on a beaucoup d'enfants et donc voilà alors au départ on n'était pas beaucoup de familles qui venaient du Maghreb et il y avait il y avait combien de bâtiments là tu nous parles de celui-là mais quand est-ce les familles sont arrivées dans les années enfin quand ça a été construit il y avait quoi qui existait au Canourg ben en fait je crois que ça a commencé par là par ces tours là par le U le U le U qu'on a longtemps en fait qualifié comme étant enfin on l'a pas qualifié mais on l'appelait les rapatriés parce qu'en fait cet immeuble là il avait été construit à la va-vite au début des années 60 pour pouvoir accueillir en fait tous les les français d'Algérie qui quittaient en fait l'Algérie dans ce moment de guerre de panique où il y a eu beaucoup de changements politiques et une guerre bien entendu une révolution on peut dire voilà et il a fallu tout de suite trouver des solutions pour ces français là qui arrivaient d'Algérie et a été décidé donc de construire cet immeuble là qui a accueilli en tout premier lieu ces populations là donc ce qui était intéressant c'est que petit à petit ces populations là après elles sont un peu parties il y en a certaines qui sont restées donc on s'est retrouvés dans un mélange un petit peu avec ces français d'Algérie mais du coup qui se sont retrouvés voisins avec des immigrés algériens on va dire indigènes entre guillemets mais aussi des portugais des italiens des espagnols des français et c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup plus de mixité qu'aujourd'hui moi ayant grandi ici c'est vrai qu'à l'époque il y avait plus de mixité on va dire que par exemple les familles immigrées au tout début on pouvait quasiment les compter voilà sur les doigts de la main et petit à petit la population a changé parce qu'en fait il y avait toutes sortes de classes sociales au Canourg dans les années 70 il y avait des cadres il y avait des ouvriers on était vraiment c'était formidable et ça a créé si vous voulez un vivre ensemble où voilà il y avait c'était pas une question de classe sociale de couleur de peau ou d'ethnie enfin pour nous voilà on était tous ensemble ici on était heureux tous ensemble et c'est vrai que petit à petit après les années 70 début des années 80 la situation du quartier s'est dégradée mais en fait c'est pas bon spécifique au quartier c'est de façon globale il y a eu la grosse crise après le choc pétrolier de 73 et c'est là qu'a commencé justement le chômage donc beaucoup de familles voilà ou de cadres ont déménagé ont quitté le quartier qui commençait un petit peu à se dégrader qui commençait à avoir des problèmes donc du coup de chômage d'échec scolaire de délinquance et donc ces familles-là de cadres ont quitté le quartier et c'est devenu un petit peu le quartier entre guillemets des pauvres on va dire voilà c'est à cette époque-là que la situation a vraiment changé début des années 80 avec ce qu'on retrouve aujourd'hui dans tous les quartiers populaires de France c'est-à-dire voilà des problèmes d'accès d'accès à la culture d'accès à l'emploi des problèmes d'addiction voilà on sait que les jeunes sont plus exposés dans ces quartiers-là parce qu'ils ont un accès direct on va dire au trafic donc c'est plus compliqué de protéger son enfant quand on habite voilà dans un quartier populaire que dans un autre quartier même si quand même tout le monde est concerné quand on analyse bien enfin c'est un discours que je tiens moi mais que je sais que par exemple ma collègue à Marseille aussi Fatima de l'association avec nous tient aussi c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le problème du trafic par exemple de drogue est spécifique au quartier parce que les consommateurs ils ne sont pas que dans les quartiers ils sont partout donc tout le monde est concerné même si votre enfant vous ne vivez pas dans un quartier vous devriez être aussi concerné par ce problème-là parce que votre enfant peut être consommateur ou peut-être vendeur enfin voilà et c'est vrai que c'est une thématique enfin nous on travaille beaucoup comme disait Suleymane tout à l'heure avec la MDA avec l'ELF aussi qui est une association qui organise des marodes pour parler de la prévention pour distribuer du matériel aussi aux jeunes et c'est vrai que l'ADAP aussi l'ADAP les éducateurs de l'ADAP qui sont très présents et c'est vrai que la prévention à ce niveau-là pour nous des fois ça devient compliqué parce que on ne veut pas stigmatiser on ne veut pas stigmatiser en fait les jeunes qui consomment on ne veut pas stigmatiser non plus les jeunes qui vendent enfin moi je le dis ouvertement je pense qu'il vaut mieux parce qu'il y a des choses qui nous dépassent voilà il vaut mieux ouvrir le débat moi je pense autour de cette thématique-là l'égalisation pas l'égalisation les enjeux pas les enjeux comment est-ce qu'on pourrait améliorer aussi voilà le sort de ces jeunes-là qui parfois choisissent certains chemins parce que ça paye mieux et parce que ailleurs justement certaines portes sont fermées parfois donc voilà il y a beaucoup beaucoup de choses auxquelles on peut réfléchir autour de ça toi tu aimerais lancer un débat honnête autour de ça et pas le mettre sous le tapis en disant ça ne fait pas très vendeur pour les quartiers de dire qu'il y a des trafics tout le monde le sait et tu aimerais vraiment que la question soit posée réfléchie à plusieurs voix et qu'on dise pas pour grandir l'image du quartier mais non il n'y a que de la joie dans les quartiers c'est pas vrai il y a aussi des problèmes et toi tu as envie d'aborder aussi très honnêtement ces problèmes-là oui tout à fait parce que si nous on est là tous les vendredis soir c'est pour vous montrer ce qu'il y a de plus beau mais on ne peut pas nier bien sûr que c'est une minorité de jeunes qui se retrouvent en difficulté dans ces circuits-là bien sûr que c'est une minorité mais même s'il n'y en avait qu'un c'est de notre devoir je pense d'en parler de faire quelque chose autour de ça parce que ça engendre plein d'événements et de choses autour de ça qui ne sont pas bonnes qui sont traumatisantes et ça montre aussi nos faiblesses à nous parfois en tant que travailleurs sociaux en tant qu'institution face à ces problèmes-là donc je pense que oui il vaut mieux en parler ouvertement ne mettons pas les problèmes sous le tapis tout à fait alors vous avez entendu une sonnette comme moi retournons au camion la fontaine elle est là alors ok ça plein débrief coucou re salut on est en train de voir la deuxième construction donc ah oui rambarde pour personnes à mobilité oui personnes en situation de handicap ensuite fontaine ok les petits poissons dedans ou pas non donc qu'est-ce que c'est ça le plan travail pour le coin de picnic ok un ballon qu'est-ce que c'est rien à voir il s'est un chantier oublié de chantier c'est ça c'est une oublie de chantier ou pas non c'était là ah c'était là donc ça c'est quoi là le coin pour les enfants il n'y a pas de jeu il y a rien il y a le ballon c'est ça il rigole pas j'ai mis des souvenirs là-dedans penser à mettre des jeux pour les enfants par contre là vous avez bien pensé aux toilettes mais si une personne qui est sur fauteuil roulant qui veut aller aux toilettes il y a bien pensé on pense inclusion ok qu'est-ce que c'est ça c'est des arbres d'accord et s'il y a beaucoup de soleil où il pleut comment on fait ici on a essayé de monter un chantier pas terminé encore c'est ça ok tu as quelque chose à rajouter non c'est bon c'est quoi ce chemin là ben au but au lieu des personnes pour y aller aux toilettes qui passent par ici par l'entrée on a fait un coin pour pour qu'ils allaient directement donc cette entrée là c'est pour les personnes qui sont sur fauteuil roulant et les personnes qui sont comme nous quoi ils passent aussi ils rentrent aussi par là on passe nous aussi par là non mais je sais pas faut me dire mademoiselle bon on passe par là ou comment on fait moi je viens avec mes enfants par où je passerai là oui mais on a pas fini parce qu'on comptait mettre des trucs là d'accord c'est pas terminé encore ok je suis assez contente allez le deuxième chantier alors oh là là il y a du mieux mais ils sont partis de pas tenter alors expliquez-moi ce que vous avez construit ce que vous avez fait au début on a fait comme on a fait le parc mais on l'avait pas on l'a pas fini ok donc là il y a il y a l'endroit pour que les handicapés ils passent d'accord et là il y a l'entrée pour les personnes ok bien pensé personnes à mobilité réduite c'est ça oui ce passage là d'accord alors qu'est-ce que c'est ces petits trucs là c'est la clôture qu'est-ce que c'est le grillage ah d'accord c'est le grillage donc ça et ça c'est quoi c'est des bancs c'est des bancs donc ça c'est un petit parc pour les je vois qu'il y a un ballon c'est les enfants ou il a rien à faire ici c'est pour les enfants c'est pour les enfants d'accord ensuite ça ben c'est rare on a pas fini vous avez pas fini mais vous avez pensé à quoi ben un bâtiment un bâtiment il y aurait quoi dans ce bâtiment ben des habitants des habitants alors moi c'est pas ce que j'ai demandé moi je suis pas habitatrice je suis pas la flotte océenne quoi moi je voudrais comme ils ont fait là-bas vos collègues que cet endroit en fait ça peut être ça peut être encore un bâtiment mais c'est pas des personnes qui viennent pour dormir pour c'est des personnes qui viennent par exemple comme ici s'ils ont envie de faire des activités ils puissent faire des activités s'ils ont envie de jouer à la plaine ils puissent jouer à la plaine c'est pas un logement c'est pas un logement c'est un lieu de vie oui voilà et votre fontaine 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 il y avait pas d'eau il y avait pas d'eau bon il y avait pas d'eau c'est pas grave vous avez pas terminé par contre le mur il est design c'est mignon elles ont mis des couleurs alors je voudrais pour la dernière partie s'il vous plaît de la verdure des arbres des plantes de la verdure qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ça de la verdure des jeux pour les enfants pour les enfants moi j'aimerais bien un endroit où on puisse manger ils y ont pensé là un genre de café de resto j'aimerais bien une borne wifi pour rester connecté parce que je suis un peu geek quand même aussi voilà on va manger et surfer une antenne wifi c'est vrai gratuit pour tout le monde c'est bon mademoiselle c'est bon oui vous repartez pour un tour c'est ok oui et pensez à nettoyer votre chantier si vous voulez on va aller on repart pour quelques minutes ok et après c'est le dernier tour oui ok on va aller faire un petit coucou au music lab attention Agnès voilà ma collègue Agnès alors vous la voyez pas parce que c'est un film mais c'est une collègue donc de travail on a longtemps travaillé ensemble Agnès et moi je suis très heureuse qu'elle soit avec nous sur ce projet là Agnès que j'espère on aura l'occasion d'interviewer le soir c'est Mernouche qui prendra la main à la caméra voilà qui est réalisatrice et on a longtemps travaillé toutes les deux dans un média citoyen donc ça avait tout sens que ce soit Agnès qui soit là avec nous ce soir très contente d'être là yes alors on va faire un petit coucou est-ce qu'on peut vous faire un petit coucou oui oui alors qu'est-ce qui se passe en plein et en plein on peut dire les effets sont les effets de sang de gun parce que c'est un jeu d'action et donc on a commencé avec des bruitages de gun comme tu dis de gun les gun et donc on a été influencé toujours par la kawaii musique et c'est intéressant parce que c'est une musique qui est assez je suis pas habitué à écouter ça et du coup c'est enrichissant on peut écouter quelque chose ou pas encore pas encore on finit là et puis ah combien de temps l'émission est bientôt finie en 3 heures ils sont minutieux ils sont minutieux non on va faire écouter peut-être nous écouter juste un petit truc histoire de alors ça c'est un logiciel donc de mao voilà c'est ça c'est un bolton et donc là on a fait l'intro avec les débrouillages donc c'est pas mixé les sons sont plus ou moins forts c'est pas encore mixé convenablement donc là c'est juste une maquette et le riz ça donne ça voilà on en est là c'est long pas mal ça donne bien déjà ça rend bien ma classe l'objectif c'est combien de temps ce jingle 25 25 secondes ouais de toute façon une intro faut jamais qu'elle dure plus longtemps sinon ils partent avant la fin de l'intro moi tu sens l'intro je n'avance plus le temps ben t'as vu t'es d'accord tu skippes les intros toi tu écoutes pas l'intro non 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 il skippe tout ça au début 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 il y a vu que c'est un générique pour le jeu donc il y a un temps à partie 30 secondes 30 secondes c'est vraiment le maximum maximum au niveau du jeu vidéo et tout ouais alors tu je crois que tu mets trop mais c'est long ouais c'est vrai c'est ça déjà généralement il faut vous arrêter à 20 secondes voilà exactement on peut aller jusqu'à 30 secondes mais c'est parce que t'as mis ta tête en plus dedans t'as dansé bizarrement donc ça va faire rester les gens 30 secondes tu vois ce que je vais te dire sinon c'est vrai que ça va vite comme il y a se disait j'appuie 2-3 fois sur le téléphone l'écran et puis l'intro il est passé à la trappe alors toi Suleymane t'es de bons conseils parce que t'as pratiqué un peu dans ce milieu ouais j'ai baigné dans plusieurs milieux la ferme la musique le streaming le gaming du coup on a été on a été on a été sur pas mal de projets parce que moi j'ai envie de m'enrichir un maximum donc du coup j'ai pas la science infuse comme je vous dis à chaque fois j'en apprends moi-même tous les jours je viens d'en apprendre énormément durant le music club aussi donc j'essaye en fait juste de transmettre le peu de savoir que j'ai parce que comme dirait Marcel Marcel je vais te piquer ta phrase si t'es là big up on nice la famille je vais te piquer ta phrase tout le monde possède un certain savoir même personne n'a la science infuse mais tout le monde possède un savoir et je pense que c'est notre rôle aussi de transmettre ce savoir donc Marcel c'était un petit clin d'oeil pour toi et voilà c'est vrai donc je m'y connais pas tant que ça mais j'essaye de donner un mini coup de main à mon échelle de toute façon un coup de main c'est mieux qu'un coup de pied donc quoi que ça les ferait peut-être plus bouger le coup de pied ça reste à voir mais on s'est compris quoi mais parfois le coup de pied est nécessaire ouais 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 t'as bien tu vois oh voilà j'ai l'ennui m'en entendue non ça serait cool non je rigole non on ne tape pas les enfants on ne les tape pas ne faites pas de faux a priori c'est le coup de pied symbolique voilà exactement le coup de main il est symbolique des fois quand il tombe il est physique mais principalement il est symbolique merci Souley on te laisse terminer c'est bientôt la fin de l'émission on reviendra il a ça il m'a t'a fait dur oui alors je reviens là dans mon petit coin archive parce que il y a Joël Paris donc une ancienne du centre social AGS coucou Joël très beau témoignage Sabrina merci Joël ben voilà je bidouille avec ben mon histoire à moi parce que j'ai grandi aussi dans ce quartier Emilie qui me remercie pour les explications par rapport au U et alors il y a Ada qui est connecté alors Ada toi qui as grandi au U je sais que tu m'écoutes Ada et que tu regardes parce que tu m'as fait un coucou est-ce que tu peux nous dire Ada en commentaire là pendant que tu nous suis tu nous suis en direct voilà comment est-ce que c'était d'habiter au U parce que je sais que tes frangines et toi voilà et ton frangin vous avez vécu dans ce bâtiment là est-ce que tu savais qu'il allait être détruit qu'est-ce que ça te fait voilà et est-ce que tu veux venir témoigner la semaine prochaine par exemple qu'est-ce que ça nous apprend Sabrina les récits de vie nous qui effectivement on a travaillé dans des médias citoyens on est très attaché aux récits de vie des habitants il y en a qui peuvent se dire mais ma vie après tout elle n'est pas intéressante c'est mon témoignage à moi pourquoi nous ça nous intéresse les récits de vie ben nous ça nous intéresse les récits de vie parce que c'est ce qui rend humain l'histoire je veux dire quand on lit un livre d'histoire n'importe quel livre d'histoire qu'est-ce qu'on a dedans on a des dates des faits et des personnes mais qu'est-ce qui rend souvent le récit historique intéressant c'est quand on le vit de l'intérieur quand c'est une petite dame qui cachait par exemple des juifs dans sa cave qui nous racontent ce qu'elle a vécu comment ça s'est passé quand voilà c'est des gens qui ont vécu quand moi par exemple mon père quand j'ai demandé à mon père de me raconter son histoire personnelle pendant cette période là de décolonisation de guerre voilà ça rend l'histoire plus humaine en fait ça met des émotions de l'humanité sur des choses qui peuvent paraître des fois ce sont juste des faits et des dates et des bâtiments et un décor non il y a des vies derrière qui sont chamboulées qui sont transformées dans le bien comme dans le mauvais aussi voilà ça peut être des rencontres formidables ça peut être des événements tragiques mais voilà je pense que peut-être que c'est pareil pour toi Agnès mais voilà ce qui nous intéresse dans ces récits de vie c'est ce que les gens ressentent quelle est leur vision aussi des choses parce que parfois ça peut être frustrant de ne pas se reconnaître dans un certain discours quand on entend telle ou telle personnalité ou personne s'exprimer sur tel ou tel sujet on n'est pas nécessairement toujours représenté on ne se reconnait pas toujours forcément c'est pour ça que moi des fois je suis embêtante avec tout le monde parce que je dis il faut prendre la parole vous ne pouvez pas vous plaindre que vous n'êtes pas représenté si vous ne prenez pas la parole prenez la parole quand on vous la donne vous n'attendez pas et c'est vrai des fois on me dit oui mais à quoi ça sert Sabrina mais bon après Agnès toi je sais que je suis convaincue je pense que voilà la seule alternative quand on ne se reconnait pas dans les médias de masse ou dans certaines représentations c'est de raconter soi-même son histoire je pense que voilà il n'y a pas d'autre enfin pour moi il n'y a pas d'autre solution que de raconter soi-même son histoire moi je te rejoins complètement c'est vrai que quand on a vu ça notamment sur les migrants qui traversaient la mer méditerranée il y avait des chiffres qui étaient annoncés qui perdaient leur sens tellement ils étaient énormes mais dès lors qu'on met un récit de vie dessus on comprend tout ce que la personne a subi et a enduré pour traverser pour avoir un espoir de l'autre côté donc c'est vrai que les récits de vie permettent de comprendre beaucoup plus intimement l'histoire et humanisent effectivement un discours qui pourrait perdre du sens tout à fait oui ça permet aux gens aussi de se reconnaître en l'autre parce qu'on a tous les mêmes émotions on est tous des êtres humains donc nos émotions elles sont toutes les mêmes voilà c'est le contexte qui change c'est tout donc n'hésitez pas à venir témoigner votre histoire elle sera de toute façon intéressante puisque c'est votre histoire alors Ada qui répond à ma question je demande à Ada mon amie donc comment c'était ta jeunesse au U Maréchal joint au canon elle me dit une enfance heureuse et pleine de bons souvenirs voilà il faudra que tu viennes Ada pour témoigner j'ai un témoin elle est une surprise oui ah ça Marina allez on s'assoit là et les amis on s'assoit là oui elle est un petit mine mais elle a feu alors je vais rencontrer il faut savoir que nous et elle toutes les deux les gestes barrières on les a carrément oubliés oh c'est ça dans le sud on s'aime trop alors moi j'ai joué au golf pendant plusieurs années et j'ai retrouvé Muriel qui jouait aussi avec moi au golf c'est ça alors Muriel cette époque très bonne époque c'est à dire très bon souvenir très bonne époque alors juste pour recondextualiser c'est la famille on est en famille on n'a pas de manière je veux que j'enlève mes chaussures mes claquettes mes chacolettes je veux un verre noisie si tu veux que tu vois je veux un verre noisie toutes les deux vous jouiez dans une des premières équipes de foot féminin du quartier la première la première la première c'est pas rien tu fais partie de l'histoire du quartier du foot féminin la gesque la gesque c'était en quelle année ça tu avais quel âge je me réveille ça remonte 14 ans 14 ans 13-14 ans et tu as habité où toi ? où au Cameroun ? à l'époque à la rochette où ? en face du masque de Sétau ah en face du petit bâtiment le bâtiment de cartelage le bâtiment de cartelage le doslo oui en face du masque de Sétau c'est ça et donc tu avais la passion du sport du foot depuis petite c'est la seule chance qu'on a eu de jouer au foot en équipe féminine c'est la personne qui faisait des équipes féminines donc c'était... alors qui c'est qui vous a rassemblés qui vous a soutenus on s'est tous rassemblés on leur a dit on veut une équipe donc vous vous faisiez quoi ? vous veniez vous entraîner ah on avait notre interne de vous-même vous preniez un ballon vous veniez entre filles vous jouiez on jouait au ballon dans le quartier on se faisait des tournois inter-ru en fait c'était de Madrid, de Copenhague on se mélangeait aux garçons et du coup tu peux montrer Saline si tu veux qui t'a recontacté c'est lui qui nous a entraîné le premier c'était notre premier entraîneur au golf un habitant du quartier ? non non en fait c'est une personne qui est venue d'Algérie il avait 20 ans ouais et il a été reçu par monsieur et madame Baron ah d'accord oui le fondateur du golf monsieur Baron ils l'ont pris en main et il a vécu chez eux pendant plusieurs années ouais et c'est devenu notre entraîneur d'accord et j'ai re... eu contact avec lui depuis 4 jours maintenant ah super il t'a retrouvé sur 13 jours il m'a retrouvé c'est bien pour sa fête peut-être ouais et il m'a retrouvé... alors attend je cherche son visu ce qu'il y a de bien c'est qu'on était une équipe de filles au canot c'est juste des petites anecdotes quand ce sera le thème du golf on en parlera mieux ce qui était bien c'est qu'on jouait souvent avant la première c'est à dire nous on jouait à 13h et la première jouait à 15h donc on avait un public de folie bah oui tout le monde était là en fait ah oui parce qu'ils attendaient le match ouais ils venaient pour nous voir ils nous connaissaient en fait ils nous connaissaient, ils savaient comment on mettait donc l'engrenage du quartier je connais ce que c'est donc nous comme on ne voulait pas perdre devant eux pour pas perdre figure oui ça y est je crois qu'on était plus méchante que les garçons ah donc ça c'est qui ? vous lui montrez qu'on était là c'est qui ça ? ça c'est des anciens joueurs du golf et Salim il est là c'est les premières premières équipes du golf fin des années 80 ? ouais les premières fin des années 80 voilà alors j'en ai d'autres il y en a une ici aussi bon après moi je reconnais pas tout le monde ouais ceux qui se reconnaissent hein qui nous fassent un petit coucou même par la suite on va changer encore hop voilà donc on retrouve Salim encore ici après il y en a plein de déjeuner du quartier là c'est toujours euh tu les vois Sabrina ? tu les vois Sabrina regarde oui oui c'est lui il est encore dans le quartier lui aussi c'est Yacine ça ? ouais Belagoun oui après les autres bon là il y a Salim ouais après les autres je ne le connais pas et oui c'est parce que fin des années 80 je suis en train de penser c'était l'époque où il y avait encore les visas c'est à dire que les copains, les cousins d'Algérie ils pouvaient venir facilement passer des vacances, repartir ouais et quand ils ont enlevé ça c'est vrai que c'est devenu compliqué là l'entraîneur c'est le fils de Monsieur Baron c'est François Baron d'accord et lui il y a Christophe qui nous suit beaucoup sur Facebook et il y a ça c'est la fille et la deuxième fille de François qui eux jouaient dans une équipe mixte parce qu'à cet âge là il n'y avait pas d'équipe féminine d'accord et ça c'est Salim maintenant voilà alors est-ce qu'il nous suit en direct ? oh Salim il n'est pas connecté il n'est pas connecté non non on est pas connecté non non on est pas connecté à la connexion voilà et donc toi qu'est-ce que ça te faisait quoi ? faire partie d'une équipe de foot, avoir des matchs, des compètes c'était bien c'était notre plaisir, on aimait ça c'est important le sport pour des jeunes de quartier le dimanche c'était le feu quand on jouait ici et oui à enlever le rideau de la première moi je me rappelle du match avec la consulat aussi la consulat c'est pas les handicapés ça plus long c'était quand même une bagarre générale à Marseille oui oui ah oui ah ben oui ah ben oui en principe tu pars pour jouer au foot mais bon nous on mélangeait un peu tous les sports donc et puis comme on n'était pas des personnes à foot et confu voilà on mélangeait un peu tout quoi après bon c'est dur quand même mais après ils nous ont fait jouer contre une équipe handicapée bon là c'était un peu risqué moi j'avais peur moi j'avais peur quand j'avais une personne qui venait vers moi j'ai obligé de lui donner le ballon parce que bon après tu fais mal à un handicapé tu t'en veux toute ta vie donc il vaut mieux leur donner le ballon on était débarrassé pour le match on était bien et puis bon on a de bons souvenirs aussi Grance 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 à cause d'eux on a gagné par forfait c'est bien ouais ça oui parce qu'ils nous allaient dire pourquoi ? oui un peu oui parce que au match allé en fait on était chez eux donc il y avait beaucoup de provocation donc on a fait notre match on avait gagné le match quand même mais quand on est parti je leur ai dit ben on se retrouvera au match retour sur notre terrain ça sera pas pareil et malheureusement ils ont tous eu peur ils sont pas venus on a gagné pour forfait ah ils ont eu peur carrément ah ben oui du match retour voilà j'en ai reparlé avec Salim Salim il m'a dit ben oui ils sont faits par peur oui parce que tu leur as fait peur je me rappelle ben oui mais bon vous étiez dans la compétition à fond à fond ah oui ah oui puis nous on n'aimait pas la défaite voilà d'une on n'aimait pas la défaite et puis tous les coups en douce qu'on a recevés ben on ne pouvait pas en rester là quoi eh oui il fallait qu'on les rende donc il faut l'attendre le match d'après pour les rendre eh oui pour se défendre c'est ça ben on était assimilés on faisait partie de l'équipe du Goals et quand on parlait de l'équipe du Goals c'était la première ils étaient forts hein franchement ils étaient très très forts il y avait des Yazid ben il y avait Salim aussi qui jouait Salim aussi qui jouait il y avait des anciens bon qui sont plus parmi nous aujourd'hui pa à leurs âmes ils étaient craints de partout en fait et quand on entendait le Goals voilà c'est bon faut qu'on soit là il faut qu'on montre qu'on est là quoi voilà on représente on représente la force on représente on représentait le quartier en fait bien sûr et oui avant de représenter la ville et c'est vrai hein ouais c'était notre quartier on représentait le quartier oui ça part de là voilà c'était ça le Goals je crois que peut-être que ce qu'on est terminé peut-être Muriel tu dis un dernier mot ben de toute façon hein on en reparlera avec Fatima aussi oui je vais essayer de me mettre en contact avec Salim 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 a beaucoup de photos de vous prépariez un petit plateau avec les copines et les copains là de cette époque là de foot on en a pas retrouvé beaucoup la plupart sont partis Fatima c'est qui ? il faut lancer un appel Fatima Benoda ah d'accord ah ben voilà il y avait Fatima il y avait Sabrina Ketani Sabrina non Nadia Ketani Nadia Ketani il y avait Sandra Richer mais elle habite au Canada ah ben voilà il y avait Carole notre gardien Carole mais euh moi j'étais arrière gauche hein personne n'est passé avec moi et moi j'étais en avant moi j'étais numéro 8 hein j'étais à l'avant et toi t'étais quoi à quelle place ? moi à l'avant moi moi je fonçais ouais attaquante ouais voilà moi j'ai attaqué tout le monde moi pas que le ballon moi c'était la belle époque je me demande c'était la belle époque j'ai attaqué tout le monde moi et aujourd'hui ça en est où le foot féminin au quartier ? il y a plus rien au quartier ouais il y a plus rien je crois qu'on a été la seule équipe la seule oui on a été la seule équipe au quartier ouais en équipe féminine et ouais il y a des filles qui vous demandent parce qu'il y a quelques filles qui ont continué après vous une autre génération plus jeune mais qui sont parties jouer à l'extérieur voilà elles sont allées dans d'autres clubs voilà sinon c'était des équipes mixtes jusqu'à un certain âge elles sont mélangées avec les garçons d'accord mais nous ça on n'en voulait pas non vous vouliez votre équipe féminine et oui on était que des filles mais ça se passait très bien c'est vrai qu'on avait une tournée et bien il faut relancer ça Marielle il faut relancer ça avec qui il n'y a pas il n'y a pas de alors qui veut participer à la création d'une équipe de foot féminine ici on va la monter à la fabrique de territoire on relance le projet voilà on a deux vétérans du golf équipe féminine donc ça part de là non ? c'est possible on peut faire une photo là-dessus et oui voilà moi je suis sûre que vous aurez des candidatures oui alors Muriel merci tu restes avec nous Muriel ouais ok on va aller voir les filles Gisleine coucou Gisleine on voit que tu es là Laurent aussi coucou Laurent qui nous suit qui nous a aidé à justement pour installer les machines du cannabale allez fin du scrum franchement ça a bien avancé je suis retournée alors franchement ça a bien avancé alors expliquez-moi les filles sur ce qu'on a rajouté ben dites-moi la globalité en fait ben vous savez déjà c'est un coin public un pré-public pour les parents et les enfants la population ouais donc là on a mis des bancs et une table pour qu'ils puissent manger des jeux et une fontaine pour les enfants ouais ici on a mis un plan de travail pour qu'ils puissent cuisiner donc ça ce serait le toit réversible c'est ça oui l'année dc ensuite on a pensé aussi au cobit 19 on a mis un lavabo avec le savon et le gel hydro les buissons le coin verdure ouais avec l'extérieur aussi l'ébène dès les enfin les poubelles bien donc qu'est-ce que c'est ça c'est les buissons avec les fleurs d'accord c'est des jardinages les règles alors les règles à suivre et aussi un petit détail qu'on a rajouté de la borne wifi elle est où cette borne wifi ici waouh la classe ok on va pouvoir kicker donc la borne wifi donc la borne wifi assez de débit et tout ça pour tout le monde pour tout le monde et gratuite gratuite du 24h sur 24h exactement ok ensuite et les jeux pour les enfants qu'on a rajouté comme vous voyez la balance enfin on a mis une statue waouh pikachu ils aiment bien pikachu et le coin pour les personnes handicapées voilà qui peuvent passer par là donc ça pareil les buissons il me plait bien franchement il me plait bien bravo vous avez rien à rajouter ? très classe très beau on a envie d'y aller merci allez on va aller voir les autres qu'est-ce que ça a bien avancé ici aussi ? alors expliquez-moi ben là comme vous le voyez ben on a fait un parc avec une fontaine ouais des petits jeux donc genre aussi les enfants et les jeux comme ça donc il y avait des bancs des jeux pour comment dire ? les tourniquets ? qui tournent ouais les tourniquets là c'est pour des enfants qui s'assoient des petits ouais ça c'était une balle c'est pour donc comme vous le savez ça c'est pour les personnes à mobilité réduite voilà et pour les personnes qui normales comme nous voilà donc là comme vous le voyez genre c'est un point pour pique-niquer pour pique-niquer pour que les familles pique-nique pour les amis les familles donc là c'est des buissons là c'est là c'est c'est pas c'est une pyramide une pyramide pour les enfants pour qu'ils puissent jouer voilà sécurisé là ou pas oui il y a les parents qui sont ok là c'est là c'est les toilettes toilettes libres pour tous ouais bien je vois vous avez fait aussi l'accès c'est ça oui là c'est des petits coins pour que les enfants d'accord alors les enfants ils viennent par là ils rentrent par où ben par la porte d'accord donc moi si je veux accéder à l'intérieur je peux oui c'est ouvert à tout le monde donc je rentre à l'intérieur je fais quoi ben ils peuvent ramener des jeux voilà avec eux ils peuvent s'en récit il y a des petits coins voilà et là c'est l'abornifi ouais on a fait et on a comme décoration on a mis des petites statues faut un peu peur les statues là voilà ok vous n'avez pas pensé au coin cuisine non vous n'avez pas pensé au coin cuisine vous êtes sûr d'attention au coin cuisine non non moi je crois que moi je pense que c'est moi je pense à un coin cuisine je sais pas pourquoi là c'est un coin cuisine c'est quoi ça ça je dirais moi aussi mais c'est le coin cuisine il était là en fait le petit coin cuisine donc eh bien veulent faire leur salade petit barbecue non pas de barbecue puisqu'il n'y a pas de barbecue non trop de pollution quoi qu'il y en a un si les gens peuvent ramener les gens peuvent ramener leur barbecue alors si je ramène mon barbecue je cuisine et la fumée tout ça très mauvaise idée très 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 mauvaise idée et des heures et je pense c'est mieux par ici j'aime alors ça c'est quoi donc c'est un ballon décoration ok ça un buisson un buisson de la verdure c'est ce qui a vu un chemin du combat pour les enfants ici là c'est un truc oui c'est des jeux ok ça me plaît bien aussi ça me plaît très très bien les deux je vais vexer personne mais mon fric je le mettrai là-bas je vais vous dire pourquoi je le mettrai là-bas parce que là-bas ils ont pensé à tout ce que je leur ai demandé vous m'avez fait une cuisine à l'intérieur sur je sais pas pourquoi vous l'avez mis à l'intérieur mais je reprendrai quand même votre extérieur ah oui pour le mettre aussi pour compléter là-bas voilà oui 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 donc on garde les deux en vérité oui on garde les deux et ce que j'aime beaucoup aussi chez vous c'est la couleur des bâtiments le design c'est design ce que j'en disais c'est très très beau c'est gavé le monsieur du chantier quand même franchement c'est très très beau vraiment merci c'est gavé c'était moi au début donc on est bon pour le scrum merci mesdemoiselles merci c'était super alors le scrum Sabrina tu me complète en gros c'est un jeu de coopération bon là ils ont pas trop coopéré on était plus sur la construction mais normalement c'est un jeu de coopération que nous avons appris lors d'une journée de formation chez Orange à Nice avec ma collègue Sabrina voilà on essaye de l'appliquer aussi à notre public et c'est tout et la semaine prochaine ces quatre demoiselles normalement seront sur l'atelier Fab Lab donc en amont elles devront choisir un objet c'est ok Sabrina ? oui voilà je vais choisir un objet et les cartes blanches et le sortir à la fin du live voilà c'est tout j'allais fabriquer un objet en 3d en 1h voilà faites vos recherches c'est ce que je leur ai donné le site on peut leur imposer un objet ? tu as une idée ? est-ce que tu as une idée ? tu as une idée ? non pas spécialement c'était comme ça c'est tout pour mettre un peu plus de piquant mais ouais tiens si on en mette un peu plus de non on verra non on va les laisser choisir on va arrêter de les embêter les fois on va arrêter de les embêter voilà merci les filles merci beaucoup vous avez quelque chose à dire ? ça te va ? ben on se retrouve la semaine prochaine si Sabrina ? oui ? ben on sent bien envie d'avoir fait cet atelier super car ça nous a permis d'apprendre quelque chose d'apprendre quelque chose de savoir ce que... je sais pas quand vous l'avez construit est-ce que elle a dit non ne met pas ça non on met ça oui ah ou vous l'avez construit ensemble oui on l'a construit ensemble mais des fois on n'était pas d'accord sur ça d'accord alors comment vous avez dit c'est bon on fait ça on se met d'accord comment vous vous êtes mis d'accord ? on s'est mis d'accord en communiquant ouais donc on a dit qu'on ferait un parc et un bâtiment mais comme vous l'avez dit après voilà et ben on n'était pas d'accord sur certaines sur des couleurs d'accord du coup j'ai je lui avais dit non pas le rose et tout et elle m'a dit non ça fait trop ça fait trop cute ça fait trop mignon et du coup je me suis dit pourquoi pas et j'ai rajouté des petites couleurs que ça va être ensemble voilà ben moi vous deux idées ça a été chacun a écouté l'idée de l'autre et a accepté les idées de l'autre voilà c'est la base pour travailler ensemble c'est juste là juste pour avoir excusez moi si j'ai pas demandé et vous est-ce que vous avez eu des difficultés à vous entendre sur la construction non avant de construire avant de construire pour savoir ce qui était bien ou pas ouais après quand vous avez rajouté des règles ben on est adapté sans non mais pas ça on met ça tout a été ok pour nous il y a pas eu de désaccord entre vous oui ouais un peu un peu mais bon c'était pas alors sur quel sujet des accords constructifs par exemple pour apprendre parce qu'on a appris d'accord et oui c'est que des bonnes améliorations ok et ça va ça vous a plu ce petit atelier on reviendrait nous voir oui ok ben merci beaucoup les filles allez on va y aller salut les filles un petit coucou à tous ceux qui nous regardent coucou qui vous soutiennent qu'est-ce qu'elles ont de beaux sourires ces filles bravo les filles vous avez un bisou d'Emilie bravo les filles très belle maquette merci allez ben c'est l'heure de finir notre live donc on va finir en musique voilà ça y est l'espace archive est investi par les habitants merci Muriel je t'appriche je peux tout regarder tout ouvrir à messe c'est l'heure à messe on a pas bossé on a des mauvais élèves excusez-moi on était occupés non la vérité de la vérité ils ont bossé comme des acharnés mais on est parti sur une idée de projet qu'il faudra qu'on vous expose parce que ça va être le feu en fait de se dire que dans un atelier musique lab on a pensé à tout ça on peut travailler à un nouveau projet il faut qu'on en parle je t'ai vu me faire un clin d'oeil des clins d'oeil donc voilà donc c'est vrai qu'on a pris du retard mais c'est notre faute mais c'est pour l'enrichissement mutuel on partage on échange on discutait d'une idée de l'e-games en fait et du futur des jeux vidéo et que les jeux ce serait sur internet et en réseau et vu qu'on a deux gamers là Sidu et un entraîneur on s'est dit ce serait bien peut-être de monter une sorte de structure de gamer art gamer et e-games et c'est un projet peut-être qu'il faudra discuter on va écouter la musique puisqu'on était là pour ça donc on a bien avancé c'est pas fini donc tu veux expliquer peut-être la structure oh c'est timide mais faut pas être timide lâche toi on parle tous les jours devant la caméra les sons pourquoi quels sons le premier son celui-ci c'est l'ouverture du son voilà c'est l'ouverture du son qui va ouvrir la vidéo voilà on va écouter mon temps son rapproche toi un peu parce que c'est vrai que voilà les 30 premières secondes générique ça donne envie hein ouais c'est vrai ça donne envie de voir avec les images comment ça va donner ça va claquer de toute façon dès la semaine prochaine on s'attaque du coup ben on a la base on sait vers quoi on se lance donc on a des lignes directrices maintenant hein ben du coup la semaine prochaine on s'attaque à la vidéo il y aura plus qu'à se lancer de toute façon il faut continuer hein Rome ne s'est pas fait en un jour un projet streameur ne se fera pas en un jour on a tout le temps qu'il faut de toute façon c'est pour ça qu'on profite de la jeunesse pour aller au bout de ces projets en tout cas ben je pense qu'on a fait le tour au niveau de franchement ils ont fait du travail exceptionnel ils ont eu des idées exceptionnelles ouais je suis d'accord ouais 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 bah tu l'as bah tu l'as bah tu l'as bah tu l'as on a rien entendu tu l'as rien entendu ah ah c'est la fin on va c'est la fin alors qu'est-ce qu'on fait vous allez le le rediffuser ah tu vas aller l'écouter tu vas aller l'écouter t'aimerais bien l'écouter oui parce qu'en fait c'est spécial pour un jeu ah c'est pas de la funk Naïma et ben voilà j'aimerais qu'on se quitte ici avec Muriel en arrière-plan qui consulte les photos donc voilà elle est venue elle a pris son courage à deux mains s'est dit c'est pas grave j'y vais il y a des photos dans lesquelles j'y suis voilà donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine toujours même heure 19h pour notre direct n'oubliez pas si vous avez des photos à nous envoyer que vous ne pouvez pas venir que vous n'osez pas venir envoyez nous tout par mail canforever1 arrobas gmail.com merci à tous ceux qui nous suivent merci à tous ceux qui nous suivent à salon partout en france même à l'étranger on vous fait de gros bisous et on vous dit à très bientôt pour un nouveau can live salut 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 salut